La bataille pour le climat, contre les dérèglements climatiques, est jumelle de la bataille pour préserver et restaurer la biodiversité. Il n'y a pas de stabilité économique et de stabilité financière sans le respect de la nature et sans la contribution de la nature. Parce que nos économies sont dépendantes de la nature. Parce que nos économies sont dépendantes de la résilience que nous apporte la biodiversité. Notre dette écologique vis-à-vis des générations futures est en train de s'aggraver. C'est notre modèle de production et de consommation qui en est principalement la cause. Et si rien n'est fait, c'est bientôt l'équivalent de deux planètes qu'il nous faut pour couvrir nos besoins. Je crois qu'il y a une forte appréciation dans nos populations que la crise climatique est une menace directe pour la survie de l'humanité. Malheureusement, on n'a pas encore atteint le même sens d'urgence sur le sujet de l'écocide. Et il appartient à nous d'augmenter ce sens d'urgence. En plus de ce qui est prévu dans l'Ecoschim de la PAC, nous avons décidé, la ministre de la Transition et le ministre de l'Agriculture le portent dans le plan de relance un plan massif pour l'accompagnement à la mécanisation, pour le plan protéines, plusieurs autres aussi, le plan E, etc. Nous allons compléter ce plan de relance avec, dans le cadre de France 2030, un plan massif d'investissement pour accompagner nos agriculteurs. Mais je veux que sur ce sujet des pesticides, la présidence française de l'Union européenne porte, et je m'y engage ici, une initiative forte avec tous les collègues de sorties accélérées des pesticides. Ce n'est qu'au niveau européen que nous y arriverons. Sinon, nous nous diviserons, sinon nous nous ralentirons.